Bonjour à toutes et à tous. Je rajoute mes remerciements à l'organisation pour de ces journées superbes. J'ai donc proposé une communication qui porte sur ces constellations féminines et féministes. Alors ce terme de constellation est issu, je fais un petit point rapide, d'un colloque organisé par... Est-ce que je peux passer à la suite ? Si j'ai l'image, c'est mieux. Est-ce que ça marche ? Oui, super. D'un colloque qui est organisé par le collectif de recherche Les Jazeuses, les actes ont été publiés l'année dernière. Vous avez ici la couverture. Et ce projet proposait en fait ce terme de constellation pour désigner une démarche scientifique qui interroge la place qu'occupe l'auteur ou l'autrice qui appartient à une minorité de genre dans un réseau littéraire, artistique, culturel. Et donc ce mot de constellation permet de repenser et de replacer l'artiste dans un réseau, de tracer des filiations, des héritages. Donc ça permet de remettre en question le mythe d'une création qui serait solitaire ou bien de penser d'autres liens que ceux qu'on connaît trop bien et donc d'étudier d'autres réseaux, d'autres collaborations. Et parler de constellation implique un questionnement historique, politique, sociologique, des arts et des lettres. Si ce que je viens de dire peut paraître un peu abstrait, vous pouvez approfondir avec ce numéro de revue qui est très riche. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais vous emmener à travers les constellations que construit Virginie Wolfe dans son œuvre parce que cela va me permettre de mettre en lumière de manière nouvelle ce qui se joue dans ses textes au niveau de son rapport avec son propre contemporain, notamment les mouvements politiques avec lesquels elle dialogue. On connaît un peu moins parce que je pars ici d'un constat sur un certain cliché wolfien qui circule, notamment en France, mais pas seulement. Depuis une dizaine d'années maintenant, on a accès à un grand nombre d'éditions, de traductions de textes de Wolfe parce qu'ils sont tombés dans le domaine public en France. Et ça fait moi aussi une dizaine d'années que je travaille sur Virginia Woolfe et que je remarque qu'on lui attribue une certaine image chez les amateurs de littérature, dans les médias et à l'université aussi, pas d'exception. C'est une image que vous avez peut-être, c'est une autrice, ce serait une autrice assez jeune. Vous remarquez qu'on voit toujours la même photographie d'elle, donc celle que j'affiche au milieu. On parle d'une esthète pure, donc quelqu'un qui a une plume magnifique, ardue, mais très sérieuse. Ce serait une femme qui parlerait uniquement des souvenirs de la mort, du motif de l'eau qui aurait donc indiqué son destin funeste. Elle écrirait enfermée dans sa tour d'ivoire, elle serait ignorante de la vie contemporaine. Comme exemple coupable à ce cliché Woolfien, qui n'est pas le seul bien sûr, je pense à ce film The Hours. C'est bien sûr encore une fois pas le seul et c'est un film qui efface, à mon sens, l'intelligence et l'humour de Woolf et l'humour de son écriture. C'est un film qui est très réussi sur d'autres plans, mais qui propage cette idée de personnes et d'autrices qui seraient victimes, maudites et folles. Heureusement, parfois, on lui accorde un peu d'engagement féministe quand on parle de son fameux essai « Une chambre à soi » ou « Un lieu à soi » selon le nouveau titre. Et surtout, Woolf serait seul, seul dans la pensée, seul dans l'écriture, une solitude tragique qui se reflèterait dans son œuvre. Et vous me voyez arriver au nœud du problème. Cette image de Woolf est caricaturale, elle est erronée. Elle nous empêche de connaître réellement sa production littéraire, elle nous empêche de la lire, puisqu'on perçoit ce qu'elle écrit de manière tronquée. Et je propose donc aujourd'hui de la relire avec les constellations, donc de la replacer au cœur d'un milieu littéraire, culturel, politique, féministe. C'est la Woolf que je connais mieux, c'est celle que j'aimerais présenter à nouveau. Il me semble que c'est aussi le projet de ce week-end de festival, parler de Colette parmi les autres. C'est la pensée dans une époque, c'est l'avoir échangé avec d'autres, on l'a dit toute la journée. Et ce sera aussi l'occasion de parler de personnes qu'on connaît moins, puisque Virginia Woolf, contrairement à toutes les femmes qu'on a mentionnées aujourd'hui, est toujours très connue. Elle n'est pas du tout oubliée, pas du tout invisibilisée. Par contre, elle a échangé avec beaucoup de personnes dont on ne parle plus beaucoup. En 1931, Woolf publie dans sa propre maison d'édition, Les Vagues. C'est un roman-poème, ici en troisième image, roman-poème qui croise les courants de conscience de six personnages. C'est une réussite littéraire absolue. La critique contemporaine britannique utilise ce roman pour construire aussi cette image cliché de Woolf, qui était déjà un peu présente après Mrs. Dalloway vers le phare. Donc c'est quelque chose qui remonte dans le temps. Et Woolf est très consciente de ses retours sur son livre, du fort virage poétique abstrait que prend son écriture romanesque. Et elle veut revenir ou se recentrer sur un projet qui lui tient à cœur depuis le tout début de son écriture. Et c'est un projet littéraire, historique et féministe. Alors un des premiers textes qu'elle écrit, qu'on a perdu, est intitulé « History of Women », donc une histoire des femmes, malheureusement perdue. Et la première nouvelle d'elle que l'on connaît est le récit d'une historienne médiéviste qui découvre un document ancien, le journal d'une jeune fille. Alors je précise qu'au tournant du XXe siècle, au moment où elle écrit ses premiers textes, elle a étudié dans une université locale à Londres l'histoire, le grec, le latin, l'allemand et la littérature anglaise. Mais cet accès à l'éducation, donc qu'elle a bien reçu, contrairement à ce qu'on peut parfois lire, reste limité par la loi, puisqu'en fait elle ne peut pas obtenir un diplôme. Elle ne peut pas accéder aussi à certains lieux, elle n'a pas le droit de rentrer dans certaines bibliothèques. Et son père limite aussi le nombre de cours qu'elle a le droit de suivre. A l'opposé, son frère est envoyé à Cambridge, une université très prestigieuse. Et à cette époque aussi, donc Woolf qui se pose des questions sur les droits des femmes à l'époque, évidemment, lit deux grands textes du féminisme britannique, Walton Craft et Mill notamment. Donc, vous le voyez, elle développe très tôt un intérêt pour l'histoire des femmes, et elle commence à se faire une formation d'historienne. Elle l'écrit dans son journal, elle l'écrit à des amis en 1904 par exemple. Je la cite, je vais écrire des livres d'histoire un de ces jours, j'ai toujours adoré ça. Elle va s'inscrire à la British Library, donc au coin de la rue, en indiquant qu'elle est journaliste et qu'elle veut travailler sur l'histoire. Donc, elle a en fait une formation qui est plutôt classique pour les jeunes instruits de la bourgeoisie britannique, bien qu'elle le fasse en bonne partie en autodidacte. Et elle questionne, si elle travaille sur l'histoire, donc elle questionne la discipline historique, c'est-à-dire pourquoi l'histoire retient seulement certains événements, et pourquoi dit-on l'histoire des vainqueurs et des grands hommes. Évidemment, en tant que lectrice de littérature, elle questionne aussi la place des écrivaines dans l'histoire littéraire. Ce sont des thèmes qui sont soulevés et travaillés dans une chambre à soi, si vous l'avez lu, et dans un bon nombre de textes. Alors, textes que j'affiche ici, en partie, je vous propose de les parcourir ensemble. Il y en a certains qui se trouvent au salon du livre dehors, n'hésitez pas à venir m'en parler si vous avez envie d'échanger sur certains textes. Donc, présenter ce nuage, cette constellation de textes, permet de mettre en valeur ce projet littéraire, historique, féministe. Un projet qui dure sur le long terme, vous voyez, les dates, ce n'est pas du tout anecdotique dans l'œuvre de Woolf, ça court sur l'intégralité quasiment du temps de son écriture. Donc ici, patriarcat, droit des femmes, construction des savoirs historiques et littéraires, actions politiques concrètes aussi, sont des choses qui sont liées dans la pensée politique de Woolf, et ça se voit dans sa production écrite, dans les essais, les romans, les lettres, le journal. Son intérêt pour la condition des femmes transparaît notamment dans le roman Les années, qui est paru en 1937. Elle veut écrire un livre, je cite, qui prendra tout en compte, le sexe, l'éducation, la vie, etc. Je cite encore, « Il y aura des millions d'idées dans ce livre, histoire, politique, féminisme, art, littérature, en gros un résumé de tout ce que je sais, je ressens, j'adore, je déteste, etc. » Gros projet. Je reparlerai assez souvent de ce livre qui est très très peu lu aujourd'hui, alors qu'à sa parution, ça a été vraiment un best-seller au Royaume-Uni et aux États-Unis. Donc il y a quelque chose qui a fortement résonné avec le public. Et cette somme littéraire qui est faite de millions d'idées ne s'écrit pas en vase clos. Jusqu'ici, je vais parler de vous seul. Je vais maintenant vous présenter quelques-unes des voix qui l'entourent, des voix qu'on ne connaît plus forcément, et qui ont accompagné, soutenu la réalisation de ce projet sur le long terme, projet au croisement des sciences sociales et de la littérature, une sorte de fourmillement, de foisonnement féministe qui porte l'autrisme. Et je commence par poser le cadre spatial où tout se joue. C'est le quartier de Bloomsbury à Londres. Les rues ou les places qui forment ce centre culturel et intellectuel majeur du début du XXe siècle. C'est un quartier d'artistes, d'étudiants, de socialistes, de suffragistes aussi. C'est là où Ulf commence sa carrière de critique littéraire, de journaliste et d'autrice. Je note qu'à l'époque, elle est principalement connue par ses contemporains pour sa critique dans les journaux. Son statut de romancière reste longtemps confidentiel. Elle est connue vraiment plus tard pour ses romans. À Bloomsbury, il y a de grandes maisons séparées en plusieurs petits appartements. Il vit une population d'étudiants, d'employés, d'ouvriers. Il vit aussi des femmes seules qui travaillent, donc elles ont leur chambre à elles. Il y a aussi plusieurs universités, dont la London School of Economics. C'est une nouvelle université très à gauche, socialiste, radicale. Et tous ces lieux d'enseignement ouvrent les cours du soir pour les travailleurs et travailleuses. Il y a aussi beaucoup de maisons d'édition, des librairies. Au coin de la rue, il y a le British Museum, sa bibliothèque qui est très fournie en accès libre. C'est un quartier qui est peu cher, avec une certaine mixité culturelle. C'est un lieu progressiste, voire révolutionnaire. C'est aussi le lieu de naissance des organisations suffragistes, qui luttent pour le droit de vote de tous les Britanniques, notamment les femmes. Ces lieux d'organisation, de syndicats, de grèves, et ces luttes échangent et convergent. Par exemple, l'association People's Suffrage Federation s'organise pour faire voter le suffrage universel, propose des conseils sur les conditions de travail et les droits des ouvriers, une sorte de prud'homme. Bien sûr, ça n'est pas un lieu idéal. C'est aussi un endroit où il y a de la misère sociale, de la violence. Mais ça reste en tout cas un lieu des possibles, un lieu où vont naître des idées et des actes. Et c'est un lieu où vit Virginia Woolf à plusieurs périodes de sa vie. Elle habite dans différents appartements, tous en fait à quelques rues les uns des autres. Elle déménage dans la banlieue de Londres, dans le sud de l'Angleterre. Mais elle revient toujours à Bloms-Eubry, elle garde toujours un pied-à-terre sur place. Elle reste voisine de ces lieux-clés de la vie politique et sociale britannique. Si par hasard vous lisez l'anglais, il y a un très beau livre de Francesca Wey qui est sorti, qui, à travers des biographies d'autrices qui vivaient à cet endroit, fait un portrait de ce quartier de Londres. J'espère qu'il sera bientôt traduit en français parce que c'est vraiment très intéressant. Et dans le roman Nuit et jour de Woolf, roman qui date de 1919, son deuxième roman, on suit en fait en partie l'histoire de Mary Datchett qui habite ce type de lieu. Elle vit au milieu d'un brouhaha de vies, de discussions qui ont ce potentiel libérateur pour une jeune femme où elle peut être indépendante, elle peut travailler, écrire. Donc il y a bien une abondance d'idées qui circulent et que connaît Woolf et qui l'inspirent clairement. Et premièrement, parce que c'est ce qui a nourri ses études, les savantes et les historiennes qui l'entourent, des noms qu'on ne connaît plus vraiment aujourd'hui. La première, c'est Jane Ellen Harrison, c'est une spécialiste des études classiques et de la mythologie grecque. Elle est anthropologue, érudite, très reconnue, féministe. Et en fait, elle était mentor et amie de Virginia Woolf. C'était pour elle un modèle de liberté intellectuelle. Elle a toujours été mise à l'écart des institutions. Et en fait, son travail était tellement exceptionnel qu'il a été reconnu tardivement par toute l'université britannique. Et Woolf lui rend hommage, juste après son décès, donc en 1928, en glissant dans une chambre à soi, je vous l'ai mis la citation ici, une allusion à son ancien professeur, serait-ce possible la célèbre universitaire J.H. elle-même. Les recherches de Harrison portent sur les mythes grecs et les rituels féminins qui seraient, selon elles, signes d'un ancien fonctionnement d'une société matriarcale. Alors aujourd'hui, ce sont des hypothèses qui n'ont plus de valeur scientifique, mais elles ont fait une très très forte impression dans les milieux scientifiques et dans les milieux artistiques dans les années 1910-1920 à Londres et en Angleterre, puisque le goût général de ces écrivains et écrivaines pour l'Antiquité et pour l'imagerie gréco-latine en général est en grande partie piloté et ravivé par les livres de Harrison. Et quand Woolf appelle à penser à travers la pensée de nos mères, c'est une phrase très fameuse d'une chambre à soi, c'est dans la lignée de Harrison. Harrison qui propose aussi d'ailleurs des relectures féministes de mythes et Woolf en reprend dans le roman Les Années. Les personnages se font double d'Antigone, de Déméter, de Cassandre. Par exemple, un Antigone, c'est vraiment un mythe qui permet à Woolf d'interroger la loi, l'état tyrannique. C'est transmis directement par Harrison et son cours de grec et cette relecture du mythe d'Antigone. Autre personnalité remarquable, Eileen Power, également une historienne, spécialiste de la période médiévale. Elle est féministe, socialiste, pacifiste, des opinions qui vivent dans sa recherche. Elle étudie à Cambridge dans la seule faculté accessible aux femmes. Elle passe à la Sorbonne, à Paris, pendant quelques années. Et ensuite, elle arrive à la London Schools of Economics. Et Eileen Power veut étudier, je la cite, « les vies et les activités obscures de la grande masse de l'humanité ». C'est-à-dire, en fait, elle veut parler des vies ordinaires, jusque-là, qui n'ont jamais été dites, invisibilisées. Elle dit s'intéresser non aux rois et aux lords, mais aux cuisines de l'histoire. Et Wolff rejoint tout à fait ce projet. Elle le dit dans une chambre à soi. Elle appelle à redonner à l'anonyme, sa vraie place dans le cours de l'histoire, à mettre sur le devant de la scène l'accumulation des vies obscures et oubliées. Donc, le terme « obscur » résonne. Dans les années de nouveaux romans qui portent sur une famille bourgeoise et sur les vies intimes et publiques des femmes, il y a une certaine attention qui est portée au domestique, au détail de la cuisine, de ce qui se passe au sous-sol. Bon, je nuance, un Wolff n'est pas championne de la classe ouvrière, mais elle y porte attention, j'y reviendrai. Et à l'époque d'Aileen Power, les intellectuels sont sur le devant de la scène politique. Ils font des liens clairs entre ce qu'on sait de l'histoire et les idées, les lois du présent. Par exemple, comprendre la période médiévale sur laquelle travaille Alain Power, ça permet aussi d'élucider les dynamiques du temps présent. Power met par exemple en avant l'importance de l'histoire commune, européenne ou mondiale, qui permettrait de créer une solidarité internationale, et donc de relayer des idées pacifistes. Vous vous doutez bien que c'est quelque chose d'important dans les années 30, notamment dans l'entre-deux-guerres. Power est très très active dans les médias, notamment avec ses émissions éducatives à la radio. Donc je vous ai mis une photo d'un enregistrement qu'elle faisait notamment avec ses soeurs. Elle fait des conférences publiques, des articles dans la presse populaire. Et Wolff partage avec Power cette vision de l'histoire. Power, d'ailleurs les deux femmes se connaissaient, se lisaient, se citaient. Léonard Wolff, le mari de Virginia, a aussi travaillé avec Aline Power au Parti travailliste. Donc il y a une vraie circulation, émulation des idées. Et dans l'essai Trois-Guinées, donc la suite, entre guillemets, d'une chambre à soi, Wolff annonce des idées politiques qui sont dans la lignée droite de Power. C'est presque étonnant qu'elle ne cite pas son nom. Je voudrais maintenant regarder de plus près ces milieux féministes britanniques qui entourent Virginia Woolf. Je me permets de faire un rappel très rapide sur les luttes pour les droits des femmes au Royaume-Uni dans la première moitié du XXe siècle. Avant, la balle de droit de vote est réservée aux hommes de plus de 30 ans qui sont propriétaires. Le climat social est très, très contraignant pour les femmes. Donc, de fait, les revendications féministes sont vraiment dans l'air du temps. Et les choses se recentrent autour du droit de vote. Il y a plusieurs manifestations très importantes. Ici, je vous ai mis une photo de la mudmarche, donc la marche dans la boue, parce qu'il pleuvait beaucoup ce jour-là. Il y a des débats dans la presse, dans les librairies. Donc, vraiment, les droits des femmes sont un débat visible, une question visible dans la vie londonienne, puisque c'est un débat pour certains. Mais ça reste une question qui est nuancée, parce qu'il y a plusieurs factions qui existent, qui ne sont pas toujours d'accord, et qui discutent beaucoup sur les objectifs et les moyens d'y arriver. C'est-à-dire, en fait, qui exactement va obtenir le droit de vote et comment militer. En 1910, Wolfe rejoint la People's Suffrage Federation, l'organisation dont j'ai parlé avant, et elle fait un petit travail militant d'envoi de courrier. Donc, c'est une organisation qui milite, en fait, pour l'accès généralisé au droit de vote, c'est-à-dire pour toute la population depuis plus de 21 ans. Et Wolfe évoque cette expérience personnelle de manière un peu ambivalente, d'ennuité jour. Elle s'interroge, en fait, sur la réelle efficacité de cet envoi de courrier. À l'époque, une autre organisation légaliste est fondée en parallèle par Millicent Fawcett. Elle est composée de femmes... Je vais vous afficher les noms. Elle est composée de femmes bourgeoises. Puis, il y a une scission par Emeline Punkhurst qui fonde un autre groupe qui prône l'action directe. Ce groupe, c'est ces suffragettes qui faisaient du jujitsu, qui lançaient des briques, qui ont eu un peu plus de visibilité, on va dire, dans les médias. Donc, vous le voyez, il y a une très grande complexité dans ce mouvement du suffrage. Et une évolution aussi au fil des années. Puisqu'en 1918, les femmes de plus de 30 ans et propriétaires acquièrent ce droit. Donc, suite aux luttes des suffragettes. Mais ça reste insatisfaisant, puisqu'une grande partie de la population n'a toujours pas le droit de vote. Et donc, les suffragistes, qui militent pour l'accès à tous et toutes au droit de vote, continuent la lutte. Et Wolfe voyait bien ces différentes factions divisées. Elle s'en préoccupait. Elle était très critique de la violence de certaines. Et globalement, elle restait très sceptique quant à la question du droit de vote. Parce que, selon elle, c'est une question qui invisibilise toutes les autres. Si on parle du droit de vote, on ne va pas parler de droits plus généraux. Plusieurs amies de Virginia Woolf sont impliquées. Philippa Strachey souffle l'idée de Trois-Guinées à Woolf. Donc, une militante féministe, disons, importante. Margaret Davis, de même, figure de l'époque, qui inspire Virginia Woolf, avec qui elle est voisine. Elle vive ensemble à Bloomsbury. Elle discute beaucoup. Donc, ce sont toutes des proches de Jane Harrison, d'Aileen Power. Vous voyez que les échanges, vraiment, les idées, les échanges circulent. Woolf évoque cette complexité dans les années à nouveau. Au chapitre 1910, donc chaque chapitre porte un nom d'année, l'année qu'il raconte, quoi. Elle imagine une coalition entre ces différents groupes de suffragistes et suffragettes. Les militantes discutent, dans une salle de réunion, de l'usage de la force. Le personnage de Rose, pargitaire, est suffragette, qui se fait envoyer en prison après un jet de briques. Donc, clin d'œil à une amie de Woolf, qu'elle vient de rencontrer, avec qui elle, nous, une relation assez forte, Ethel Smith. qui, d'ailleurs, il me semble, passe aussi chez Colette, à un moment ou à un autre. C'est une compositrice et militante féministe. Et comme Rose, le personnage du roman, Smith a une attitude assez martiale. Et en fait, Woolf reflète les ambiguïtés politiques de son amie dans le livre. Elle travaille le personnel, le politique, l'amitié, l'entente intellectuelle, dans la fiction. Et en fait, je pourrais dire que sa contribution au mouvement féministe, à cette époque, est de représenter, sous toutes leurs formes, ces personnes qui portent plusieurs idées, en fait, pour redonner la complexité des enjeux des mouvements féministes, et notamment des mouvements autour du suffrage, en Angleterre, dans la première moitié du XXe siècle. Donc, Woolf se trouve, je l'ai dit, géographiquement, au cœur de ces questionnements, intellectuellement, au cœur de ces questionnements à Londres. Et je termine rapidement sur un dernier point, qui montre bien que c'est quelqu'un qui se situe parmi les autres. Je parle ici de son soutien aux femmes ouvrières, puisque déjà en 1913, donc après son expérience un peu ratée d'envoi de courrier pour une organisation suffragiste, Woolf s'implique dans la Women's Cooperative Guild. En fait, c'est la branche féminine du mouvement coopératif britannique, branche fondée par Margaret Davis. L'objectif de ce type d'engagement est d'améliorer, en fait, directement le sort des ouvrières en ce qui concerne l'emploi, la maternité, les droits, comme le divorce. C'est, voilà, créer une cuisine communale, c'est s'organiser au niveau direct, au niveau du village, au niveau du quartier. Et le couple Woolf invite très régulièrement la branche associative de Richmond, donc c'est une banlieue de Londres où ils vivent pendant un moment. Ils organisent des débats, ils aident à la mise en place de la cuisine communale, ils financent indirectement ce type d'organisation. Et Virginia Woolf a une conscience très aiguë des différences qui sont irréconciliables entre ses femmes et sa propre classe sociale, donc elle vient de la haute bourgeoisie britannique. Et c'est un sentiment qu'elle avait déjà, quand elle donnait des cours d'histoire et d'étérature à un public d'ouvrières, pour elle, comme pour Eileen Power, l'éducation c'est donc le moyen pour permettre à la population de s'impliquer politiquement, mais elle est mal à l'aise en fait face à l'inégalité de l'accès au savoir, pour le dire en termes bourdieusien, c'est un peu anachronique, mais elle prend conscience de la domination symbolique qu'elle peut exercer sur d'autres personnes. Et puisqu'elle a une maison d'édition, chez elle, dans sa cave, elle imprime des livres et elle les fait imprimer, puisqu'elle a un public, un bon public déjà acquis, elle utilise ce pouvoir pour publier un recueil, je vous ai mis ici la page de garde, intitulée « La vie telle qu'on l'a connue ». Elle écrit la préface du recueil et elle y travaille avec Margaret Davies. En fait c'est un recueil qui est constitué d'expériences de femmes, des récits qui sont directement écrits par les ouvrières et les employés. Et dans l'introduction de ce livre, Woolf dit qu'elle ne pourra jamais ressentir le quotidien de ces personnes, mais qu'elle peut le comprendre en lisant leurs mots. Et elle cherche donc à contribuer au changement des mentalités sociales, si on veut, par la littérature et par la publication de ce genre de textes. En quelque sorte, elle décide, elle le dit dans des essais des lettres, que son arme politique à elle sera le livre. Et je vais conclure ici, en espérant que j'ai pu montrer que parmi toutes ces connaissances, ces amitiés, j'en ai cité quelques noms, mais il y en a vraiment des dizaines, ces échanges constants avec des personnalités qui sont engagées avec des milieux divers qui ne concernent pas seulement le milieu littéraire. Virginia Woolf est bien une autrice qui vit avec son temps, qui s'engage dans son époque et qui le réfléchit dans sa littérature. Tous les essais et les livres et les romans que j'ai affichés au début travaillent ces questions-là. Elles montrent, en un sens, le pouvoir de la littérature pour affiner la pensée. Et je conclurai sur une citation de Woolf, qui à mon avis résume plutôt bien ce que j'ai partagé et ce qu'on partage ces jours-ci. C'est-à-dire que les livres n'existent pas seuls, ne sortent pas du vide. Les chefs-d'œuvre ne laissent pas isolés et solitaires. Ils sont le fruit de nombreuses années à penser en commun, à penser par le corps des gens, de sorte que l'expérience de la masse est derrière la voie solitaire. Et je m'arrête là. Je vous remercie pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada